voilà on se replace on n'est pas forcément en position d'attaque en petit groupe en petit tasse et désordonnés et ça fait le jeu on est venu défendre sur le demi de mêlée ce qui est absolument interdit est-ce qu'en plus on n'a pas on n'a pas donné un geste là illicite c'est minto monsieur fils gibbon au rapport parce que il est sur le côté il vient en plus mettre un coup de tête sur le et c'est un carton rouge c'est un carton rouge parce que c'est un coup de tête exactement prend en compte la brutalité de minto alors ça c'est un tournant dans cette rencontre trevis à 14 pour la suite de cette rencontre de la coupe d'europe coup de tête de francesco minto le troisième ligne italien sur le relayeur le demi de mêlée le jeune lesbourg sur les images les images parlent d'elle-même il est regardé absolument pas dans l'axe il vient très clairement le déblayer avec la tête ce qui est parfaitement interdit en plus de ça il n'a pas le droit de venir faire action de jeu sur le demi de mêlée certains considérant que le rouge était peut-être un peu sévère mais je crois que monsieur fils gibbon n'a fait qu'appliquer le règlement c'est une brutalité sur un joueur qui n'a pas le ballon c'est vrai que ça semble sévère parce que des déblayage comme ça sur le côté à la limite on en voit énormément en tous les cas il a appliqué la règle c'est vrai mais alors il faudrait que tous les arbitres l'appli de la même façon et pour l'instant ça manque un peu de cohérence selon les terrains selon les matchs et c'est vrai c'est pour ça aussi que ça semble sévère parce qu'il s'engage enfin l'initiative regardez le plan large ici voyez à aucun moment il va utiliser son bras pour se pour se lier pour le prendre il va vraiment lui mettre un coup de tête gratuitement et je crois que la décision c'est parti Sous-titrage ST' 501